Pourquoi ? Yes ! Pourquoi ? Et on en croise cette semaine en Charente, l'immense cheminée d'une île menace de s'écrouler. Vous savez, cette tour en briques rouges plantée au bord de la Charente et qui penche, elle est un vestige du temps où Angoulême était la capitale de l'industrie du papier. Pour sauver ce patrimoine, l'addition est très salée, la ville doit sortir 486 000 euros. Heureusement que les collectivités n'ont aucun problème d'argent. Le potentiel est énorme, vous imaginez, ça pourrait être la tour de piste d'Angoulême. Les Italiens viendraient en vacances ici. Si, buongiorno ! Voilà la tour de piste d'Angoulême ! Eh, ma que pizza pasta ! Une autre de ces cheminées rouges se trouve, elle, sur le terrain d'un particulier. C'est au pauvre Gérard Blanchard d'aligner les bifetons. Et quand il a vu combien ça allait lui coûter, c'est pas Crésus, il envisage tout simplement de raser la tour. Chut, ça pousse. Coup de chapeau et de ciseaux au bonsaï club de Puy Moyen qui fête ses 30 ans. Vous pensiez comme moi que bonsaï était le cri que faisait un japonais en se tapant un orteil contre une table ? Alalala, bonsaï ! Eh bien non, ça veut dire planter dans un pot. Evidemment. Oh le gros bébé ! En fait un bonsaï c'est juste un arbre qu'on empêche de grandir. Après évidemment ça dépend des essences. Par exemple mettre un baobab dans un pot, c'est comme mettre un... Non j'arrête la blague là. Non je la ferai pas. Je crois bien que Fabienne perd ses feuilles. C'est un art délicat de faire vieillir un bonsaï. Les membres du club de Puy Moyen se réunissent toutes les 3 semaines pour échanger des astuces par les ligaturages, empotages, bonsaïages... Tu l'as appelé comment toi ton bonsaï ? Glandu ! Bah pourquoi ? Bah c'est un chêne ! Et si vous voulez vous initier à la bonsaïologie, le club ouvre ses portes c'est vendredi et samedi. Ça me chatouille le menton. On a bien failli frôler la catastrophe aux alentours de Cognac mardi. Une gigantesque tornade s'est formée et a commencé à embarquer des camions, des voitures, des vaches, des élus. Bon ok d'accord c'était juste un tout petit début de tornade mais les images sont quand même impressionnantes. Vous nous avez d'ailleurs envoyé pas mal de clichés et ça vous a fait beaucoup réagir sur notre site internet. On commence avec le commentaire de Jeff Oupleya. Tu bats uniquement, il s'en produit tous les jours un peu partout, pas de quoi s'affoler mais très joli à regarder. Écoute Jeff je vois pas trop le rapport entre cette chose et une tornade en fait. Est-ce que ça tourne comme ça ? Je sais pas. Le vieux cognacé à faire l'appel à un ami. J'ai Evelyne Delia en ligne, elle est en train de tout m'expliquer. Si je comprends ces explications, je les retranscris par écrit promis. On va nous aussi appeler Evelyne Delia en direct. Allo ? Oui bonjour Evelyne, c'est concernant le tuba sur Cognac. Il fera 20 degrés demain sur Angoulême. Non mais c'est concernant le tuba. Il fera 23 degrés demain sur Cognac. Mais le tuba mais elle comprend rien mais... Il fera 23 degrés à Bordeaux. On termine avec un charanté parmi d'autres. Peut-être la conséquence suite au typhon formé par le vidage d'une baignoire. Ah d'accord, tout s'explique. Si tu prends un tuba dans ta baignoire et tu tournes beaucoup, ça fait des tornades. Je savais pas, c'est dingue. Et c'était l'épisode 35 de l'Electron Libre. N'oubliez pas de vous abonner au journal papier. Un bonsaï offert pour chaque abonnement. Non je déconne, on a pas les moyens. Fabienne tu perds encore tes feuilles, que t'arrive-t-il ? C'est parti. C'est parti.